Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse de ma tête, je suis un peu griffée de partout. J'ai dû me faire attaquer par un chat cette nuit. Voilà, je me suis réveillée et j'ai des griffures un peu partout. Bref, alors du coup, on se retrouve aujourd'hui, je devais vous faire une vidéo astuce. Mais j'ai pas pu me rendre au club avant de filmer cette vidéo. Du coup, il y a des scènes que j'ai pas pu tourner. Alors du coup, j'ai hâte pas de dire du coup. Alors, la vidéo astuce viendra samedi. Donc à la place, je vous fais une FAQ sur Queen. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé. Donc c'est des questions sur tout. Elle en général, ce que je pense d'elle et tout ça, tout ça. Donc on va commencer. Donc déjà, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé l'âge, la robe, la race, date de naissance, taille et tout. Tout ça, je vais pas vous le dire parce que j'ai fait une vidéo présentation de Queen où je parle de ça. Donc je vous mettrai à la fin de cette vidéo la vidéo présentation. Ce que je préfère chez Queen, niveau caractère. Je dirais que c'est une battante et que si toi, t'as envie d'y aller ou pas envie, tant qu'elle a envie d'y aller, elle va y aller. C'est-à-dire que combien de fois j'ai fait des concours où j'y allais, pas forcément pour gagner mais pour faire un beau tour, un sans faute ou quelque chose comme ça. Et si elle, elle avait décidé de gagner, bah en fait on a gagné. Voilà, et c'est le truc, c'est vraiment une guerrière et quand elle veut y aller, elle y va. Est-ce que j'ai déjà fait du dressage avec elle ? J'ai jamais fait de concours de dressage tout simplement parce que c'est pas son truc. C'est pas une jument de dressage et du coup elle a quand même beaucoup de mal à tout ce qui est mis en place et tout. Quoi qu'à la fin ça allait quand même beaucoup mieux mais du coup non, je l'ai jamais prise pour un concours de dressage. Il y a une fille de mon club qui l'a prise, c'était une catastrophe, elle a fini avant-dernière je crois. Parce que le dernier avait fait un truc encore pire, enfin bref c'est totalement, c'est pas une jument faire du dressage. Mais par contre à la maison je faisais des cours de dressage avec. Ses capacités, donc en dressage on va dire en plat, pas en niveau reprise de dressage. Mais en plat, elle connaissait tous les mouvements de deux pistes. Le contre-galop, les changements de pieds, oui mais pas sur demande. Donc voilà, sinon voilà, vous connaissez les bases quoi. A-t-elle déjà poulinée ? Non, elle n'a jamais fait de petit poulain. Depuis combien de temps est-elle au club ? Ça va faire, il me semble, ça va faire 5 ans que je suis au club et ça doit faire... 9, 8, 7, 8 ans ? Pas plus qu'elle est au club. L'histoire d'achat de Queen. Alors ça c'est le directeur de mon centre-caisse qui m'a raconté. Il recherchait des chevaux, des petits chevaux de club. Donc un peu comme Queen à 1m60, quelque chose comme ça. Il cherchait des petits chevaux de club mais déjà bien mis, enfin qu'on puisse déjà mettre des cavaliers de tout niveau dessus. Ce que c'est le truc qui est assez rare puisque tous les centres-caisse c'est ce qu'il recherche. Et il a reçu un appel d'un éleveur de trotteur qui du coup lui dit « Bon bah voilà j'ai une petite jument, elle est bien mais du coup elle ne fait pas les tests, elle ne trotte pas assez vite ni quoi que ce soit. Du coup au lieu entre guillemets qu'elle parte à la boucherie ou voilà, j'aimerais bien que tu la récupères. » Bon, il n'était pas, il ne voulait pas acheter un trotteur de base, lui il voulait un cheval de sel quoi. Et du coup il y va, c'est son fils qui monte dessus. Et le seul objectif c'était qu'en ligne droite il arrive à la faire partir au galop. S'il arrivait à la faire partir au galop, c'était bon. Son fils monte dessus, il fait, il demande départ au trot, il part au trot et quelques mètres après elle part au galop. C'était vraiment une jument qui dès toute petite elle a toujours galopé, galopé, galopé. Le trot c'est pas son truc, son truc c'est le galop. Alors du coup ils l'ont ramené à la maison, au club et voilà c'était une jument de balade. C'était la jument de balade de ma prof et la jument de tête et tout, nickel. Ensuite elle a fait un peu d'obstacles, quelque chose comme ça. Et à la fin c'était vraiment devenu une vraie jument d'obstacles. Puisque avec son arthrose, le veto lui avait déconseillé de sortir en extérieur, donc plus de balade. Et c'était une jument d'obstacles, voilà. Est-ce que je la connaissais avant de la monter ? Oui, parce que ma meilleure amie, mon ex-meilleur amie, Queen était sa chouchoute. Alors du coup j'en entendais beaucoup parler, machin, chouette et tout. Et je l'ai monté une fois, c'était sur le contre-galop. Mon dieu ! Ah j'aimais pas du tout ! Le contre-galop avec Queen, il faut quand même la connaître un minimum, savoir connaître son galop. Surtout parce que c'est un galop de trotteur, donc même si elle galope très bien, c'est les sensations d'un galop de trotteur. Alors du coup c'était une catastrophe. Je l'ai remonté on va dire un mois après. Et déjà ça allait beaucoup mieux. Mais ça a jamais été vraiment... Voilà. Mais sinon oui, je la connaissais du coup avant de la monter. Je l'ai monté combien de temps ? Je l'ai monté deux ans et demi on va dire. Deux ans et demi. En comptant les deux ans de concours. Plus un petit peu avant, ouais, deux ans et demi. Quelle mort en Rennes ou Eperon on utilise avec elle ? Du coup elle a essayé beaucoup beaucoup de morts au club et il y a juste le Pessoa qui lui allait bien. Donc moi j'étais la seule, elle a monté en Pessoa quatre anneaux. Au club elle était montée en trois anneaux. Et voilà, elle a fait du Baucher, elle a fait du Mort simple, elle a fait du Pellam, elle a fait du... Elle a fait tous les morts et il n'y a que le Pessoa qui lui allait bien. Donc bah elle a gardé le Pessoa. Enrêtement, non, Queen ne portait pas d'enrêtement. À part en longe, mais en longe du coup c'est pour lui musculer le dos. Je sais qu'en longe elle mettait enrêtement Pessoa. Elle mettait un enrêtement Pessoa ou des élastiques. Mais c'était souvent enrêtement Pessoa quand même. Et Eperon, non, non. À part je sais que lorsque la fille l'avait pris en concours de dressage, elle lui avait mis des éperons vu qu'elle avait monté en bride. Mais non, non, sinon Queen n'est pas montée avec des éperons. Est-ce qu'elle met des coups de cul ou des coups de dos ? Franchement, en deux ans et demi que je l'ai montée, elle m'a fait un coup de dos. Parce que ça faisait pratiquement deux mois qu'on ne montait que en manège. Parce que les sols étaient gelés, glissants, tout ça. Et le premier galop qu'on avait fait dans la carrière, elle avait fait un coup de dos assez impressionnant quand même. Mais genre un seul. Et c'est le seul que j'ai eu que je l'ai montée. Et pourtant je l'ai montée quand même un bon nombre de fois. Mais voilà, c'est le seul coup de dos que j'ai eu. Franchement, elle ne donne jamais rien. Ce n'est vraiment pas une nouveauté qui va te faire tomber. Ses friandises préférées ? Il faut savoir que Quinn mange absolument tout. C'est pratiquement l'une des seules jumentes du club qui aime le liquide. Le liquide en barre. Les autres n'aiment pas forcément. Elle adore. C'est l'une des seules qui a compris le principe de lécher le liquide aussi. Donc voilà. Et tout ce qui est friandises HDCP ou même les fruits et tout. Quinn mange tout de tout. Elle n'est pas difficile. Par contre, la pierre à selle, elle est difficile. Parce qu'il y a plein de marques de pierre à selle qu'elle n'aime pas. Est-ce qu'on lui met un pad protège-sangle, noseband, etc. ? Un pad, non. Parce qu'il n'y a pas de blessure de garrot. Et qu'il n'y en a pas forcément besoin. Un passage de... Un protège-sangle, enfin une moumoute de sangle. Sur sa selle de club, il n'y en avait pas. Moi, je préfère en mettre parce que je dis tout le temps qu'il... Je préfère... Enfin... Comment on dit ça ? Je préfère machiner que guérir. Je ne sais plus c'est quoi le mot. En faisant mon tas, je vais m'en rappeler. Mais là, je ne me rappelle plus. Enfin... Enfin, bref. Du coup, je préfère lui en mettre un que si elle n'en a pas besoin. Parce que, voilà, ça évite qu'elle se blesse. Parce que je sais qu'elle s'est déjà blessée une fois. Mais sinon, elle n'en a pas forcément besoin. Et le noseband, oui, je lui mets un noseband. Presque pas serré. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais dit « Tiens, je vais lui enlever le noseband ». Je ne sais pas. C'est toujours été l'habitude de toujours lui mettre un noseband. Donc, voilà. Et pour finir, le pensage, est-ce qu'elle aime bien ? Parce que vous avez vu beaucoup de vidéos où lorsque je brossais notamment l'encolure, madame met les oreilles en arrière. C'est une zone, l'encolure, qu'elle ne supporte pas. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce que toutes les autres parties du corps, ça va. Excusez-moi, il y a du soleil. Voilà. Toutes les autres parties, ça va. Mais, ouais, l'encolure, elle n'aime pas trop. Et lorsqu'on la sangle, elle mord dans le vide. C'est les deux seuls inconvénients qu'il y a à pied avec elle. Parce que sinon, elle est adorable, elle ne bouge pas, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vos petites questions que vous posez par rapport à Queen. Donc, je vous réponds. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine table pour une prochaine vidéo.